Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aller partir découvrir la mise à jour qui vient d'arriver là il y a quelques minutes, on va découvrir ça tout de suite donc tout d'abord on va aller partir, comme vous pouvez voir les menus ils ont complètement changé c'est ultra bizarre, je suis vraiment pas habitué, mais après on va tous s'habituer les endroits ils sont pas au même endroit et tout, l'histoire, la guilde, c'est perturbant je vous l'avoue ça me perturbe vraiment, moi j'aime pas trop le changement dans la vie mais bon, waouh waouh, regardez moi ça, ça a changé même dans les tirages c'est bizarre un peu, mais bon, on a deux multi à faire, trois multi à faire donc ce qu'on veut pour rappel, c'est Végéta Blue Evolution, on le veut vraiment 5 capsules, Namek en feu, pas de Super Saiyan mais c'est bien quand même, Namek en feu, 5 capsules, on peut toujours avoir quelque chose de bien après on a la multi gratuite et la multi à 500 Sparkling garantie, on va passer l'animation, c'est bon on n'est pas, voilà quoi vous avez compris, Bulldo deux fois d'affilé Sparkling, allez Yamcha, Yamcha c'est correct c'est pas un mauvais Sparkling, mais après je le joue pas parce que je joue pas la saga d'Argonball j'espère qu'on va en avoir un autre mais je pense pas, je vous avoue que là je vois pas comment on peut avoir un autre Sparkling, on a eu que des héros à part lui il passe 3 étoiles c'est ça ? bah voilà, là il augmente plus les verts si je joue une team monogreen après je sais que à 6 étoiles il augmente les jaunes aussi donc j'aimerais bien d'avoir 6 étoiles donc allez voilà, là on fait la multi à le pali 6 allez multi, une bonne multi 3 capsules, pas de Namek en feu ça sent mauvais là hein ça sent pas très bon allez s'il vous plaît pour l'instant ça y'a rien pour l'instant pour l'instant ça sent pas bon Tao Pai Pai Cell Aniex allez Gokua au moins Sangya la nouvelle correct Boo Gokua Baby même pas de nouvelle extrême y'en a des extrêmes que j'ai pas y'en a 2-3 lui il est bon lui comme extrême il est un bon pivot pour la saga d'Argonball pour les personnes en général mais je joue en saga d'Argonball quoi parce que c'est un saga d'Argonball bon c'était pas ouf là la multi ni l'autre saga des films ouais c'est correct mais bon c'est pas ce qu'on cherche hein allez un truc de fou sur la multi à 500 c'est possible 5 capsules pas de Super Saiyan Namek normal tout peut arriver là vous voyez Super Saiyan Broly Boom Vegeta Evo c'est parti Super Saiyan oh dommage ça aurait été magnifique de aller on a on a on a un sparking quand même faut garder espoir 5 personnages avoir un sparking c'est déjà pas mal aller un LF lui il est vraiment nul lui il est vraiment nul il vient tout le temps c'est fini non lui il m'énerve lui regardez combien j'ai d'étoiles j'ai jamais mis de pz j'ai rien mis sur lui il est nul oh il m'énerve celui-là oh vraiment ça m'énerve mais bon que voulez-vous allez ma jube ou beaucoup ACG3 et je pardonne tout non bon bon maintenant ce qu'on va aller voir on va aller voir vite fait les menus du jeu ils vont être un peu long mais bon on voit vite fait les missions bon on va d'abord voir les annonces en vrai c'est des missions mais c'est pas important c'est quoi cette mission connectez-vous alors les annonces elles sont où les annonces elles sont là alors le jeu il a l'air de bugger un peu ok qu'est-ce qu'il y a on est quelle date aujourd'hui je sais plus quelle date on est on doit être le 25 ah oui on doit être le 25 donc bon on va commencer par le rush le rush alors qu'est-ce qu'il y a contenu là il y a un nouvel équipement je crois et il y a quantité statut il y a un nouveau là après qu'est-ce qu'il y a d'autre ça c'est pareil que d'habitude il n'a pas l'air d'avoir de nouveaux persos voilà le nouvel équipement réveillé qui est plutôt bon pour les ouais qui est plutôt pas mal mais il n'est pas non plus incroyable et ça fait en vrai il n'est pas mal l'équipement il n'est pas mal il y a ce portail là qui est toujours présent sinon il n'y a rien d'autre le rush il n'y a pas tellement de changement après c'est un peu logique il y a le renouvellement des aventures le renouvellement des ah on a encore des oh c'est bien ça on a encore des pz de broly pour ceux qui ne savent pas vous avez 10 pz par victoire et un nouvel équipement qui est correct qui est même bien en vrai pour les végétas si vous n'avez pas grand chose de mieux et du coup ça permet de l'avoir par exemple moi je l'ai 12 étoiles donc je pense qu'il va passer 14 étoiles si je joue un peu il doit y avoir le front multivers aussi qui rapporte donc oui je pense qu'il va passer 14 étoiles donc là ouais c'est la même chose vous pouvez jouer voilà regardez si vous faites le vétéran vous prenez enfin là je sais pas mais avant vous prenez Goten ça passe facilement il y a des nouveaux trucs on ira voir le marché après de front multivers et donc dans les front multivers vous prenez Vegeta Evo et ça passe crème Vegeta Blue et Gohan SSJ2 Senkai ils disent que c'est bien pour eux j'irai test tout seul moi mais collection d'équipements il n'y a rien célébration il y a le lancement des pièces hop hop il y a un bonus de connexion qui en rapporte tirage par panier sous nouvelle forme ça on a déjà eu tout ça on a eu on a eu déjà c'est les pièces hop hop et ça c'est les médailles d'ailleurs donc il n'y a pas grand chose là il n'y a pas pas de nouveauté mais il y a les pièces hop hop avec un tirage à palier qu'on ira voir après après qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a un super bataillon éclaireur mais ça c'est pas non plus très important il y a le Zenkai de KB vert KB vert il faut monter l'amitié de lui moi je l'ai monté déjà mais j'avais pré-shot le truc mais si vous l'avez pas monté montez-le parce qu'on peut le Zenkai 2 gratuitement oui j'ai vu ça donc oui vous voyez et je pense que ça arrivera pour tous donc si vous voulez Zenkai 6 c'est 4000 cc donc en vrai c'est très rentable par rapport à d'habitude je vais pas analyser le perso mais je pense qu'il doit être bon mais donc on va vous irez voir vous même et le perso vous pouvez récupérer des pouvoirs Z dans son dans son événement il y a un événement avec des pouvoirs Z qui est là l'événement vous avez je crois 7000 3000 pardon 3000 3000 pouvoir Z pour remonter cette étoile quoi pour pouvoir le Zenkai vous allez pouvoir le Zenkai 2 gratuitement il y a un nouvel équipement qui est correct ils sont pas non plus incroyables les équipements mais ils sont pas mauvais après ah c'est bien ça il y a le retour des combats multi pouvoir Z tous les jours vous gagnez 50 pouvoir Z soit sparking soit extrême après c'est les trucs qui sont déjà arrivés ça on ira le voir après et ça c'est les pièces hop hop donc comme vous pouvez voir il y a un palier par exemple le premier palier c'est 200 cristaux le deuxième c'est 100 le troisième c'est 100 multi pouvoir Z d'élève quatrième c'est 300 cristaux 200 médailles pour le cinquième et sixième c'est 100 multi pouvoir Z de sparking pour l'élève et après le septième c'est infini c'est toujours 100 on ira voir à combien c'est donc dans tous ces événements vous pouvez obtenir des médailles des pièces hop ce qui fait pas mal d'événements quand même je sais pas ce qu'il y a là il y a un bug je crois dans les événements de super xp et super zenni on peut récupérer des pièces hop hop aussi c'est intéressant pour ceux qui ont besoin de fermer l'xp ou farmer les ennemis après il y a un événement de raid dans l'événement et alors ils nous disent qu'il y a un raid prévu prochainement donc on pourra récupérer dedans des pièces hop hop faudra le farmer et c'est là dans cet endroit là pour ceux qui savent pas comment ça marche les pièces hop même si j'ai fait une vidéo d'ailleurs pendant la période de l'anniversaire j'avais fait une vidéo donc vous pouvez aller la voir si vous avez pas compris mais je vais expliquer en vitesse un peu on va commencer par quoi ça parce que ça je pense que c'est le moins voilà ajout le nouveau système voilà là ils disent ce qu'ils ont rajouté la battle 2.4 le combat en ligne la charge de traitement le système de recherche d'adversaires ça c'est déjà là en fonction de il faut activer il y a un système de vibration lorsqu'un adversaire est arrivé c'est pour les raids les fonds multivers et les coop et on peut les activer dans les menus ah ça c'est bien c'est en gros nous avons revu le traitement suivant l'utilisation d'un art unique jusqu'à présent en gros quand on appuie des fois quand on appuie sur l'écran après pendant un art ça lançait une tape à taque juste après du coup ça pouvait nous empêcher de faire quelque chose et ben là ils ont dit que c'était plus difficile à en clasher du coup ça va être mieux et les tapes à taque ne s'en lancent pas lorsque vous appuyez sur l'espace qui se trouve entre deux cartes ah c'est bien ça c'est à dire que ça ne se lance pas sans faire exprès ça évitera ça et les équipements illégaux donc les cheats avec les équipements ils ont été inutilisables normalement c'est ce qu'ils disent en tout cas et par exemple pour les missions à chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 il y aura tout débloqué d'un coup on n'a pas besoin de faire à chaque fois et tout et on peut désormais utiliser plusieurs pouvoirs Z d'un seul coup et du coup c'est mieux c'est plus simple on peut aussi euh si je suis prête on peut échanger on peut échanger plusieurs fois le nombre d'équipements on peut voir combien on a de de points de combat je sais pas comment ça s'appelle afin d'éviter donc en gros il y a des trucs qui ont été faits pour l'ajustement du tournoi du pouvoir et cette mine et la valeur d'augmentation des stats par exemple elle est disponible dans les trucs boost afin d'éviter appuyer longuement on peut voir plusieurs choses en appuyant sur les personnages ils augmentent des facilités quoi pour nous faire plus comprendre les choses pour mieux nous faire comprendre les choses on peut présélectionner des équipes au front multivers ça c'est bizarre et ces présélections là on peut les laisser aussi pendant le raid donc on a pas besoin de refaire les équipes mais après comme on change de personnage c'est un peu bizarre et ça on ira voir après on ira test mais je crois qu'on peut débloquer toutes les aventures d'un coup et on peut tous les mettre d'un coup alors stats ça a été déplacé dans autre dans dans les menus il y a un fil pour les cap Z une icône spécifique il y a un oh il y a lumière aussi une icône spécifique pour les légendes limitées d'apparaître dans la liste des personnages des bannières qui s'affichent à la connexion ça je n'ai pas compris en gros quand vous mettez réinitialisé il n'y aura rien qui a été mis et on peut on peut directement accéder aux détails du personnage dans le menu multi-pouvoir Z mais ça c'est un truc qui n'est pas non plus vous nous poussez l'échange l'interface d'utilisateur des contrites a été ajustée ah ça c'est bien parce que en gros quand vous êtes dans le menu marché vous avez le marché des guildes parce qu'à chaque fois il fallait aller dans le menu des guildes et tout c'était compliqué le combat se lancera désormais directement après que ça je ne sais pas traitement de plusieurs tickets en gros quand on me met plusieurs tickets pass ça va plus vite c'est des petites ah le marché médaille Z a été mis à jour et certains autres aimants voilà il y a des petits trucs d'ajuster il y a quelques illustrations qui ont été ajustées et des bugs ça je vous laisse les lire parce que c'est un peu voilà quoi ça dépend des gens des gens ils n'ont pas tous et qu'on a beaucoup de choses à voir encore concernant les bugs connus alors bon il y en a plein ça veut dire qu'ils savent ils savent qu'il y a des bugs ils commencent à les régler ça je pense que c'est ceux qui n'ont pas été réglés ouais voilà ils sont en cours d'analyse donc bon ils vont voir après qu'est-ce qui a été ajouté ça on l'avait déjà vu dans la vidéo et stuff c'est en gros il y a un effet visuel quand vous faites une esquive parfaite pour ceux qui savent pas c'est quoi une esquive parfaite c'est quand vous pouvez attaquer directement sans avoir besoin d'attendre que l'adversaire fasse un pas de côté c'est un parfait dodge et les longs combos étaient réduits leurs dégâts je crois ah non ça c'est la technique pour ceux qui savent pas c'est une technique vous laissez vous touchiez pas votre écran genre et vous présélectionnez la carte et vous attendez un peu et vous cliquez la carte bah du coup ça a été nerf parce qu'on gagnait plus de ki je crois des trucs comme ça c'était un peu de shit et on gagnait plus de dragon ball je crois c'est voilà les personnages avec tes vitesses de pioche c'était vraiment avantagé du coup voilà les enchaînements dévastateurs du haut est parfait quand vous faites en même temps et que vous faites la même carte ils ont été augmenter les dégâts et l'action provocation elle va faire plus de provocation parce que des fois elle marchait pas c'était un peu bête quoi et donc voilà en vrai il n'y a pas grand chose là qui a été mis et donc là on va passer sur le plus intéressant c'est le nouveau mode de jeu et pour savoir pour ceux qui ne savent pas il y a 700 cristaux et en gros c'est un événement par parlier je crois il y a 100 niveaux de combat c'est un peu comme le rush entre guillemets nouvelle fusion ah c'est bien en gros si les combats vraiment plus simples on peut sauter les combats faciles et arriver directement au combat où on va plus galérer quoi et à partir du niveau 70 on ne pourra plus utiliser ça là il y a le personnage doté du bonus spéciaux encore le Vegeta Evo et d'autres personnages j'espère que vous en avez un moi j'ai tout à part le Vegeta Evo et en vrai voilà il y a 700 cristaux ils disent pas grand chose donc maintenant on va aller voir les missions donc les missions quotidiennes elles n'ont pas changé je pense là est-ce qu'il y a une mise à jour non il n'y a pas une mise à jour après là c'est des missions faciles les missions quotidiennes 10 jours et mettez des personnages KO donc là c'est terminé chaque étage jusqu'au niveau 100 et vous allez rapporter des cristaux quoi il y a là il y a des missions faciles qui sont vraiment faciles des combats des trucs avec des spasérianes qui rapportent 200 cc et 50 pièces hop hop les aventures 200 cc et un ticket sparking garanti sur le portail de Vegeta je le ferai sûrement en vidéo il y a les événements là qui sont de retour et en vrai c'est tout donc en vrai il y a pas mal de cristaux dans la mise à jour je ne sais pas si on peut tout faire aujourd'hui donc là on va aller juste au marché pour acheter des aventures une seconde on voit que le jeu il lag un peu ah mince je suis max bon on lançera des aventures de 3h c'est pas grave ils disent que le marché des médailles Z a été mis à jour ça doit être les équipements mais celui là je crois qu'il n'a pas été mis à jour enfin rien n'a changé quoi oh j'ai cru que c'était les pouvoirs Z de Vegeta j'ai eu peur donc non voilà en gros ce que vous pouvez faire c'est lancer tout d'un coup mais on va pas le faire là parce que sinon terminé on va juste mettre la 23h là et là vous voyez les gens limités il y a un onglet spécial et du coup ce qu'on peut faire c'est on lance 6 aventures d'un coup 2-3h comme ça c'est bon donc ça c'est plutôt pas mal donc bon voilà j'espère que la vidéo a été claire c'est la première découverte on a un cadeau d'abord on va aller voir ah non c'est c'est à moi du coup j'espère avoir été clair les pièces hop hop j'allais oublier du coup là on fait ça par exemple on a ça il y en faut de palier alors il y en faut combien alors le premier palier il va à 100 il faut tout avoir ça pas très clair je pense que c'est peut-être 600 peut-être 700 en vrai moi j'aurais 10 000 mais bon je sais pas tellement il n'y a pas écrit donc on verra bien mais bon voilà j'espère que la vidéo a été claire à bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous partagez et likez et à bientôt abonnez-vous abonnez-vous